One more thing, tel est le titre énigmatique de cet Apple Event. Tim Cook devrait dévoiler le premier Mac équipé de la puce Apple Silicon. Un moment historique, une troisième migration processeur pour le Mac. Mais ce n'est pas tout, d'autres nouveautés sont attendues. Des Airpods, un tracker d'objets AirTags, voire une Apple TV 6. Bref, on s'attend à du lourd pour cette keynote que nous allons couvrir en direct. Besoin de gérer et de sécuriser un parc de Mac, iPhone, iPad ou Apple TV ? Jamf est le seul acteur du marché à proposer une solution qui couvre l'ensemble du cycle de vie des appareils Apple. Si votre entreprise, école ou université déploie des Mac ou des appareils iOS ou que vous gérez vous-même une flotte d'appareils d'Apple, Jamf permet de les déployer, les configurer et les sécuriser. Cela sans dégrader l'expérience de l'utilisateur final, ni exiger que le service informatique n'ait à intervenir physiquement sur l'appareil. Alors rendez-vous sur bit.ly slash jmf-orlm pour commencer à gérer vos appareils Apple. Bonjour à tous, vous regardez « On refait le Mac » alias ORLM. Très heureux de vous retrouver pour notre débat high-tech hebdomadaire. Merci encore pour votre fidélité de nous suivre pour ce live et pour nous soutenir. N'hésitez pas tout simplement à vous abonner à notre chaîne sur YouTube. La keynote d'Apple va débuter dans quelques minutes seulement. Et on voit effectivement l'Apple Park qui se dévoile avec des effets d'arc-en-ciel. Ça donne envie de travailler là-bas. Le patron de cette compagnie, M. Tim Cook. Tim Cook commence à nous accueillir au sein du réfectoire. Et ils ont bien sûr des bonnes nouvelles à partager avec nous. Et c'est John Thermus qui prend la parole, qui est le signeur VP en charge du hardware chez Apple, de tout le matériel. Donc on va parler de l'Apple Silicon, la puce d'Apple, produite par Apple, même si c'est une base ARM. L'Apple M1 qui est la première puce qui sera embarquée dans un Mac. Et ils précisent aussi que la puce intègre la sécurité, la fameuse puce T2 qui est intégrée aussi maintenant. L'enclave sécurisée est intégrée avec effectivement un contrôleur Thunderbolt. dedans. Donc il y aura bien du Thunderbolt 3 dans les prochains Mac qui seront présentés j'espère dans quelques minutes. C'était l'introduction nécessaire. Et là donc on va parler de BigShore. Tout comme les puces A tirent partie d'iOS et d'iPadOS, BigShore va tirer partie du M1 parce qu'elles ont été faites pour travailler ensemble. On nous parle, regardez, de différentes versions d'applications. Donc en fait on a les applis universelles. Les applis universels fonctionnent avec donc à la fois pour Silicon et Intel. Et de l'autre côté on a Rosetta. Les applis qui n'auraient pas migré donc qui seraient encore faites pour Intel mais qui devraient tourner sur Silicon passerait par Rosetta. La troisième grande, et ça c'est la vraie révolution on va dire pour le Mac, c'est s'ouvrir à toute la ludothèque et logitech qu'il y a sur iPad et iPhone. Alors voici la nouvelle catégorie de ce qui définit la nouvelle référence selon Apple des notebooks, donc des ultra portables d'Apple. Donc a priori pour l'instant pas eu de Macbook 12 pouces. Stéphane est orphelin, mais plutôt un Macbook Air. On va le découvrir tout de suite en images. Allons-y. Alors les prix, je vous écoute. 999 dollars. Donc en résumé, 16 Go, 2 Tera de disques durs de SSD sur un MacBook Air, c'est pas mal. Touch ID, le Wi-Fi 6, il est là. Mac OS B Sur, P3 White Color, 13,3 pouces. 9 fois plus rapide que les machines équivalentes. 2 fois plus rapide en SSD, 18 heures de batterie. Waouh ! Alors là, une nouvelle machine est en train d'être démontrée. Alors là, c'est assez impressionnant. Et on a le Mac Mini. Nous voyons le Mac Mini, même form factor, rien n'a changé. Mais cette fois-ci, motorisé par la puce M1. 699 dollars, c'est le prix ! 699 dollars. On est presque revenu au Mac à moins de 500 euros, mais on n'y est pas encore vraiment. On est quasiment à ça. 16 Go de mémoire, 2 Tera comme tout à l'heure. Le support des écrans 6K, donc on pourrait brancher la dégénération d'écrans d'Apple. Compatible Backwise Big Sur. Deux portes Thunderbolt. 15 fois plus rapide que les machines en mode machine learning. Alors, troisième machine apparemment qui va être annoncée ce soir. On revoit à nouveau le jeu de Lego, le M1 qui se positionne. Ce serait un portable, monsieur. Oui, parce qu'il y a un ventilateur. Ce serait de l'USB 4. Avec une touch bar. Nous avons un MacBook Pro qui se présente devant nous. 13, c'est un 13 pouces. Voilà, ça se voyait. Et nous commençons. Avec des tarifs. Le prix est à 1299 dollars. Voilà, donc c'est exactement le même prix que la version précédente, apparu en mois de mai. 2,8, donc quasiment 3 fois plus puissants en CPU, 5 fois plus puissants en graphique, 11 fois plus puissants en intelligence artificielle, alors il faudra mesurer, et jusqu'à 20 heures d'autonomie. Les commandes sont disponibles à partir d'aujourd'hui. Oui, la disponibilité, ce sera pour la semaine prochaine. Et Bixer sera jeudi prochain, me dit-on dans l'oreillette. Allez, c'est la fin déjà de ce 398e. Ouf, c'est dur à dire. Dans Refait le Mac, merci de l'avoir suivi. A la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Jamf permet de les déployer, les configurer et les sécuriser. Cela sans dégrader l'expérience de l'utilisateur final, ni exiger que le service informatique n'ait à intervenir physiquement sur l'appareil. Alors rendez-vous sur bit.ly slash jmf-orlm pour commencer à gérer vos appareils Apple.